Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo où je teste les produits maquillage du mois de octobre dans les box en fait. Ce que j'ai reçu. Alors c'est pas, j'ai pas reçu grand chose ce mois-ci. J'ai juste reçu dans la Beauty Full Box une très jolie palette je trouve. Donc elle ressemble à ça. C'est la Shine Up. Hop, donc on a plein de petites couleurs, violet, rose, marron et beige. Voilà à quoi ça ressemble. Et dans la Glossy Box on a reçu de la marque The Balm un rouge à lèvres liquide longue durée. Et franchement je l'ai testé lui parce que j'ai pas pu résister. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc ça je suis trop contente de ce produit. Je vais tester du coup plutôt, enfin je vais tester les deux, je vais mettre les deux dans mon maquillage mais je vais surtout tester cette palette. Voilà c'est tout ce que j'ai reçu. Il fallait que je mette ma crème de jour. Alors je vais la chercher. Donc crème de jour, les petits prodiges que j'utilise depuis vendredi. Il me semble, oui c'est ça. Écoutez, pour l'instant c'est pas trop mal. Je pensais au début que c'était elle qui me faisait un espèce de pelage de peau. Et pas du tout. En fait j'ai utilisé une crème pour voir et même quand je mets ma crème de nuit ça me fait ça. Donc ma peau est en train de changer exactement comme il y a un an quand j'étais hospitalisée. Elle est en train de changer là un petit peu, de se transformer. C'est normal. C'est le ton, il y en a ça fait beaucoup ça pour les cheveux. Moi ça fait rien du tout pour les cheveux mais la peau, oh my god, je le sens. Donc voilà pour ça. J'attendais la Gloria d'octobre qui n'est toujours pas arrivée avec le clandrier de l'avant. Donc j'attends, j'attends. Mais en fait il y avait un produit maquillage dessus, j'ai pas pu le tester du coup. Vu que j'attends toujours et là on est début novembre. Moi j'ai envie de vite mettre ma vidéo pour pas que ça arrive trop tard. J'aime pas trop mélanger tous les mois et tout, vous voyez. Donc j'aime bien quand on est à peu près correct si on peut dire ça comme ça. J'ai pas tous mes produits maquillage ici. Bien sûr, comme d'hab. Je sais pas pourquoi, ce que je trafique des fois, ce que je fais. Mais je pense que je vais avoir assez pour le tester. Enfin j'allais chercher le reste. Je vais aller chercher le reste. Je suis pas prête. Ah quoi que, attendez j'ai ça. Oh j'ai ça, je vais me débrouiller avec ça. C'est vrai. Alors ce truc je ne sais jamais comment l'utiliser. Mais ça je crois que c'est plus pour les petites parties. Il est très bizarre. Enfin moi je le trouve un peu bizarre le truc de sa nana là. J'ai réussi à l'avoir. En fait quand j'ai su qu'elle fermait sa marque et que tout était à moins 70, j'ai tout pris ce moment là. Et je crois que j'ai vraiment bien fait parce que je n'ai pas payé très cher. J'ai eu la palette. Ça, et je crois que c'est tout. J'ai réussi à avoir que ces deux là. Mais j'étais très contente. Ça me suffisait amplement. Pour le prix que j'ai payé les deux, autant vous dire que j'ai été refaite. Là, il n'y a rien à dire. C'est toujours mon fond de teint comme d'hab. Je ne change rien jusqu'à là. Je m'en mets partout. Ensuite, la poudre. Allez, on va mettre Banana Dreams. Là, histoire de s'en mettre un petit peu partout. Parce que celle-ci, elle est très très volatile. Mais vraiment, par contre je l'aime vraiment beaucoup. Il me semble que vous pouvez la trouver à Peggy Sage ou les trucs du style. Bon, en fait, ça va être plus intéressant quand on va faire la palette. Là, je ne sais pas trop quoi raconter. Mais en fait, ce serait bien que je raconte parce qu'on a quand même début novembre. Même si c'est un peu pour le mois d'octobre. Ah, ça m'agace. Mes cheveux. Du coup, novembre, je vais me préparer un petit peu pour ce mois de décembre. Je vais faire les vlogs mass, ça y est. Si tout va bien, je vais y arriver à filmer tous les jours et à poster tous les jours. Mais tout va bien aller. J'avoue que ça me stresse un petit peu cette histoire. J'espère que le contenu sera bien. J'aurai du contenu surtout. C'est surtout ça qu'il manque de gosse. Alors, attendez. Je vais juste décaler comme ça pour me rapprocher un petit peu pour mes sourcils. Parce que quand on est myope, c'est très dur de se maquiller, je trouve. Moi, j'ai du mal. Si les miroirs ne sont pas prêts, c'est difficile. Bon, sourcil fait, on va passer à ça. Je ne sais pas quoi faire, honnêtement. Mais j'aimerais bien faire un dégradé des trois, là. Barron et beige. On va essayer ça. Ça fait longtemps parce que je n'ai pas trop fait de maquillage. J'espère que je ne vais pas trop me gourer. Mais bon, on va tester. Je viens appliquer la couleur la plus foncée en ras de cils, en fait. Surtout le long. Ça marque hyper bien. Je suis trop contente. On voit bien quoi. En un ou deux passages, c'est top. Alors, attendez. Je vais remonter très légèrement ici. Mais vraiment très très léger. Vous voyez ? Je me concentre en même temps parce que alors... Je ne veux pas faire de bêtises. Avec un autre pinceau, on va venir prendre la couleur entre les deux. Le marron ici. Hop. Bon, je vous avoue que la box de Beautiful Box de Octobre, ça n'a pas été vraiment ma préférée. La crème. J'ai l'impression que cette couleur, elle a du mal à venir là. Ah non, ça va. C'est mon aspirateur en bas qui avance tout seul. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il est parti se ranger parce qu'il a fini la pièce. Voilà, merci. Je n'aime pas ce que je fais là. Je n'aime pas ce que je suis en train de faire. C'est en train de m'agasser. A l'aide. Au secours. Oh, ça me foule. Je n'aime pas quand je ne réussis pas. Comment je vais faire ? Je voulais prendre le petit beige. Je vais essayer quand même de venir éclaircir ici parce que j'ai un peu peur que je fasse trop foncer là sur le coup. Oh, c'est une bêtise en non ce que je suis en train de faire. Mais c'est bizarre. Ou alors c'est le maquillage qui n'est pas bon. Enfin, la palette qui n'est pas bonne. Mais j'ai du mal à travailler. Au début, je n'avais pas de mal du tout. Et là, c'est une catastrophe que je suis en train de faire. Mais sincèrement, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Je me fais même peur parce que quand même, j'ai fait des études dans ça. Et là, c'est moche comme je ne sais pas quoi. Attendez. Parce que là, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Bon. On va tout reprendre. Ça ne va pas. Alors. On va essayer de refaire un truc qui... Je ne le voyais pas du tout comme ça, mon maquillage. Je ne sais pas pourquoi ça a raté autant. Bon. Je vais essayer de rattraper. Ouais, écoute. Ça verra très bien. Un peu des deux. Mais je pense que c'est la palette qui n'a pas non plus une qualité de dingue. Parce que je n'ai pas l'habitude. L'habitude, c'est hyper simple pour que je me maquille. Là, je vous avoue, je galère un peu. Et le beige, je le trouve très bizarre. Je ne suis pas très contente, contente. En fait, ça va si vous mettez une couleur. Mais allez les mélanger toutes. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue, là. Alors maintenant, le délire, c'est qu'il faut que j'essaie de faire la même chose des deux côtés. Mais avant, ils se veillent. Là, ils pluchent. Vous savez ce qu'ils font ? En fait, ils sont très poudreux. Mais du coup, ce n'est pas très beau. Pas très beau du tout. Je ne suis pas... Hyper contente. Le mélange... En fait, je ne sais pas. Je n'arrive pas à mélanger les deux couleurs. C'est très bizarre. Et voilà. C'est très bizarre. L'habitude, j'y arrive avec toutes les autres palettes. Mais celle-ci, je ne suis pas vraiment convaincue. En fait, si vous voulez, celle-ci, ça va là, ce marron. Mais alors, ces deux-là, je ne sais pas ce qu'elles font. Mais elles sont hyper poudreuses. Et c'est assez... En fait, elles marquent limite très vite même. Et du coup, ce qui n'est pas trop facile à travailler. Là, le bel, il est passé un peu plus que l'autre. C'est pas grave. Tant pis. Je pense que je ferai une couleur par une couleur la prochaine fois. Mais là, je voulais essayer de faire un truc un peu... Voilà, quand même un peu mieux. Bon, c'est pas grave. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, il y aura un calendrier de l'Avent à rapporter sur mon compte Instagram. Que je vous mets juste ici. Il faut que je le prépare là. J'ai plus qu'il manque trois produits. Et le calendrier sera prêt. J'aurai plus qu'à le monter et tout. Ensuite, j'ai commandé la splende d'hiver, évidemment. J'ai hâte de la recevoir. Logiquement, c'est fin de semaine. Il y aura des vlogs tous les jours à partir du 1er décembre. Voilà. Je vais finir avec le mascara. Le mascara Too Faced Better Than Sex. Évidemment, the best pour moi. Je vais appliquer ça. Et on va finir avec le rouge à lèvres de The Blue qui est juste trop trop bien. Moi, je l'adore. Meet My Turgle. Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais je vous montre comme ça. Vous allez voir. Il est trop trop canon. Il laisse un goût en bouche. On dirait qu'on marche un chewing-gum ou quoi. C'est trop fou. Ah, c'est le Sincère. C'est écrit là. Il sèche rapidement comme ça. L'effet mat, en fait. Tout simplement. Voilà. Bref. Voilà ce que j'avais à dire. C'est vrai que les sujets sont un peu les mêmes que celui de septembre. Mais du coup, c'est vrai qu'on est toujours dans ça. Dans le fait du préparage de... La préparation du calendrier et de l'avant. Ah oui, niveau de calendrier et de l'avant, je vous fais vite un petit bilan sur ce que j'ai pris. Oula ! Donc, Blissime, que j'ai reçu. Marionneau, que j'ai reçu. Glossybox, que je n'ai pas reçu. Gloria, que je n'ai pas reçu. Et Beautifulbox, que je n'ai pas reçu. Voilà, ce sera les 5 calendriers de l'avant. Logiquement, ça sera tout. Après, il reste encore un mois, donc je ne sais pas. Je verrai. Mais logiquement, voilà. En beauté, en tout cas, je pense que c'est tout. Sauf si j'en reçois en gagnage concours sur YouTube, très honnêtement. Donc, voilà pour ça. Je pense avoir tout résumé. Les vlogs m'attendent à faire dès le 1er décembre. Et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !